Bonjour, bon après-midi, merci de m'accueillir parmi nous, finalement, dans cette profession que je n'ai pas pratiquée de la même façon que la plupart d'entre vous, mais d'une façon un peu différente et forcément complémentaire. On le redira, la diversité, c'est la richesse, c'est réciproquement. Donc, nous allons parler des animaux en ville avec un mot envahissant qui peut être vu d'une façon un peu péjorative, mais peut-être simplement pour signaler qu'il peut y avoir des excès, mais on est d'accord que partager l'espace et le temps avec les animaux est plutôt quelque chose de positif, et c'est quelque chose auquel on devrait arriver tous ensemble avec des compétences qui sont devant moi et également à côté de moi. Alors, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, l'humanité est majoritairement urbaine, c'est un constat. Depuis le début de ce siècle, le XXIe siècle, 50% des gens sont désurbains, ceci dit, d'un point de vue épidémiologiste, imaginer une ville de 10, 20, 30 millions d'habitants, ça commence à être intéressant, penser aux épidémies santé publique, ça peut être vraiment quelque chose d'original. Au niveau de la France, 80% des gens habitent sur 20% du territoire, ce qui crée évidemment des situations de densité assez intéressantes entre humains et avec les non-humains. Alors, on a évidemment des animaux en ville qu'on appelle domestiques et de deux façons différentes, dans le même sens du terme, qui habitent dans la même maison. Ceux que nous avons fait entrer, les animaux domestiques de compagnie ou d'élevage, et ceux qui se sont domestiqués dès qu'ils ont vu des greniers à grains, des réserves d'eau, penser aux souris, penser aux rats, penser aux moustiques, quand ils ont vu ce qu'on leur a apporté depuis à peu près 10 000 ans du côté de la Mésopotamie dans d'autres foyers néolithiques, ils ont trouvé ça plutôt intéressant et la mouche qu'on appelle domestique, la souris qu'on appelle domestique ne s'en ont plus lâché et on ne les a pas permettent de comprendre un certain nombre de situations, voulues, pas voulues, en tout cas, que nous vivons. Récemment, on a simplement au niveau des domestiques fait un changement assez important, c'est qu'on a sorti les animaux de rente de la ville ou des villages, ils sont maintenant en dehors des grandes agglomérations, pour plein de raisons qu'on peut comprendre, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé publique d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, mais on sait qu'il y a des liens avec un certain nombre de pathologies humaines, de l'absence de ces animaux et on les a remplacés par des animaux domestiques de compagnie et parfois de compagnie pas du tout domestique, exotique, qu'on va chercher à droite, qu'on va chercher à gauche et qui sont très mal connus de tous les points de vue, aussi bien biologiques que sanitaires et qui peuvent poser des problèmes. Alors au niveau pratique, cette cohabitation, elle pose des problèmes juridiques et ce qui ne simplifie pas les choses, c'est que ça dépend de deux administrations différentes. Les animaux domestiques classiques dépendent de l'agriculture et les non domestiques dépendent de l'environnement. Et en France, on a un peu parlé de ça ce matin, dès qu'on met deux administrations ensemble, c'est compliqué et parfois au sein même d'administrations, c'est compliqué entre services, mais là on est vraiment dans un schéma où dans la ville, on rassemble des animaux qui sont différents au niveau biologique, mais qui dépendent également de textes extrêmement différents. Alors, la biodiversité est une richesse, imaginez un monde monotone, imaginez un arc-en-ciel d'une seule couleur, ce ne serait vraiment pas très joli. Et donc la richesse, quelle que soit l'expression, est une... la diversité, quelle que soit l'expression est une richesse, à nous de savoir la pratiquer, la faire évoluer dans l'intérêt de tout le monde. Et on est d'accord aussi que cette biodiversité en ville peut poser des problèmes, alors on a tous vu des voitures le matin qu'on a laissées un soir sous un platane ou sous un arbre quelconque au centre-ville, et le matin, le pare-brise, ce n'est pas le givre qui le rend... qui l'a obscurci, ce sont des fiandes d'oiseaux, c'est moyennement rigolo quand on a eu une colonie des tourneaux ou des pigeons ramiers qui sont venus s'installer pour la nuit juste au-dessus, ça laisse des souvenirs qu'on trouve plus ou moins rigolos. Donc on aura des exemples de... des notions qu'on peut développer autour de cette bonne cohabitation. Il y a deux espèces qu'on peut juste citer comme étant intéressantes à plus d'un titre, c'est que ces animaux qui vivent dans notre milieu sont des sentinelles de sa qualité. Alors vous vous rappelez tous du canarie dans les mines, on a tous appris ça quand on était enfant, moi ça remonte à très longtemps, mais imaginez que dans les égouts, le rat est au canarie, ce que... dans l'égout, le rat est au... je vais dire autrement, le rat d'égout est au... voilà, le canarie dans la mine, c'est la même chose, donc quand le rat va bien, vous me suivez, quand le rat va bien, l'égout va bien et le dessus va bien. Les égoutiers dans les villes, et j'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns dans les égouts, sont très contents de voir ou des rats ou des traces de rats dans les endroits où ils se baladent, en particulier sous des zones industrielles, parce que ça veut dire que c'est toujours vivant, viable, et quand il n'y a plus du tout de rat, c'est pas un bon signe, ça veut dire que sans doute, on est passé à des seuils de contamination de différents produits qui peuvent poser problème pour la santé. Donc on a cette notion de sentinelle, et on a aussi une belle image avec les chenilles processionnaires, c'est un animal qui est excellent pour marquer le réchauffement climatique, les chenilles professionnaires, bonne nouvelle, ont passé la Loire au début du XXIe siècle, naturellement, les conditions climatiques le permettent, mais quand vous avez des chenilles processionnaires à Marne-la-Vallée, par exemple, dans un endroit touristique assez connu, et que pour végétaliser, on apprend qu'on n'a pas planté des graines d'arbres, mais qu'on a déplacé les arabes en entier, et quand vous apprenez que les gens qui ont fait ça ont dit « on va prendre ceux qui ont des pompons blancs, c'est plus joli pour décorer », ça aide la chenille à avancer vers le nord assez rapidement, mais évidemment il y a des conséquences, et les conséquences sont pour les gens, mais également pour les animaux, alors en ville c'est plutôt les chiens et les chats, les chats assez peu, mais les chiens peuvent aller mâchouiller des chenilles en procession, ils peuvent y perdre la langue, et en 2001, une anecdote avec des moutons qui avaient fait la même chose avec des chenilles dans une région de France que j'ai oubliée, et c'était pendant la grande épidémie de févre afteuse en Grande-Bretagne, et là ça n'avait pas tout fait rigoler les gens du département correspondant avec un mouton qui avait une langue avec des lésions un peu suspectes. Donc on a ces notions-là, et vous êtes tous naturalistes, puisque vous êtes vétérinaires, vous avez tous constaté la disparition des merles à la fin de l'automne et de l'été 2018-2019, liées au passage d'un virus qui s'appelle le virus Usutu, qui est peut-être un futur virus émergent en santé publique. Tout le monde l'a remarqué, il suffit de regarder les jardins publics, vous avez plus de péruches maintenant à Paris que de merles dans nos jardins publics. C'est quand même assez intéressant comme information. Donc l'idée, c'est de partager entre nous cet espace, et c'est une richesse d'avoir des animaux en ville, liée sans doute aussi à la revégétalisation, au verdissement où on en a besoin de ces espaces. Et l'idée, c'est de trouver une façon intelligente, mais j'en suis persuadé, on y arrivera, de cohabiter entre tous ces êtres vivants, humains et non humains. Alors si je prends une paraphrase un peu facile, Urbi et pas seulement, également Orbi. Voilà. Merci beaucoup. François, vous restez avec nous ? Vous vous installez ? Vous restez avec nous ? Là, vous êtes d'accord ou pas ? Pardon ? Si, je vous ai dit, vous restez avec nous, et je vous en prie, vous vous asseyez où vous voulez. Je me tourne vers vous, François Delacaisse. On vient donc de parler de ces espèces envahissantes. Vous qui êtes effectivement chargé de mission et qui étudiez et travaillez sur les espèces exotiques, normalement, vous n'avez aucune manipulation à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, quelle est votre réaction quand vous entendez parler de rats ? Et quels sont vos sujets aujourd'hui d'études et d'analyses ? Alors, pardon, au ministère de l'écologie, effectivement, je suis chargé de mission sur les espèces exotiques envahissantes et pas uniquement les envahissantes. Concernant le rat, vous savez que les rats viennent d'Asie, ce sont des espèces originaires d'Asie, donc le rat noir, le rat brun ratus norvegicus, c'est celui qu'on trouve le plus souvent chez nous, et ce rat est réglementé au niveau de notre réglementation. Il y a un article du Code de l'environnement qui interdit l'introduction dans le milieu naturel. Alors, autant vous dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'amuser à introduire des rats dans le milieu naturel. Il y est déjà fortement présent. On a cette réglementation sur les espèces exotiques envahissantes avec des niveaux d'interdiction, d'introduction dans le milieu naturel, d'interdiction, de détention, de transport, d'utilisation, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au moyen de listes d'espèces qu'on complète au fur et à mesure. C'est l'Europe qui propose des listes. On en propose également au niveau national pour essayer de stopper la commercialisation de ces espèces, stopper l'introduction dans le milieu naturel. Alors, le milieu naturel, il comprend également le milieu urbain. C'est un terme un peu générique. Donc voilà, ça, c'est l'action du ministère de l'écologie sur les espèces exotiques envahissantes. Ce qu'on cherche également à faire, c'est de l'animation auprès des acteurs locaux qui travaillent sur le sujet parce qu'on a des actions de lutte qui se passent sur tous les territoires concernant ces espèces-là. Donc, de l'éradication sur des espèces émergentes, du contrôle de front de partagation sur des espèces qui sont un peu plus largement répandues. Et l'idée, c'est de mettre du lien entre tous les acteurs qui travaillent sur la problématique et de voir où est-ce qu'il est important d'agir, sur quelles espèces et sur quels espaces. Donc, faire des priorités par rapport à ces actions parce que, quelque part, ces actions, elles sont consommatrices de temps, de moyens humains, financiers. Et vous savez que les moyens financiers, l'administration n'en a pas énormément. Donc, il s'agit de serrer les problèmes et de bien focaliser où est-ce qu'on agit. Pour ce qui est des espèces exotiques, juste, est-ce qu'on peut avoir deux, trois exemples de ce qui se passe, notamment en milieu urbain, puisque c'est de ça qu'on parle ? Alors, en milieu urbain, on a des choses. Il suffit de regarder autour de vous. On a la perruche à collier que vous trouvez dans tous les parcs publics. La perruche à collier est arrivée dans les années 70, échappée de containers au niveau de Roissy, je crois. Et puis, elle se répand de plus en plus. Donc, là-dessus, on a des actions de piégeage qui sont entreprises, etc. Parce que c'est une espèce qui concurrence les espèces locales en termes de consommation de ressources, mais surtout de nidification. Elle utilise des creux au niveau des arbres. Donc, elle concurrence les espèces locales, chauve-souris notamment. Donc, on fait des aspects de piégeage. Mais, je dirais, ce qui est important avant tout, ce sont les aspects également de communication, les aspects de représentation sociale. On est en milieu urbain. Les gens, la nature, c'est ce qui va autour d'eux. C'est l'arbre d'alignement, c'est le pigeon, c'est la perruche à collier, etc. Et ils ne vont pas faire la différence, on va dire, entre un animal forcément exotique et un animal local. Ils vont bien voir qu'il y a une différence, effectivement, mais pour eux, c'est de la nature. Donc, attention aux représentations sociales et avant toute action, on va dire, de lutte sur un territoire, il est important de faire de la communication et encore plus en milieu urbain. Donc, cet aspect social est vraiment très important. Autre animal que l'on va pouvoir trouver en milieu urbain, le ragondin. Le ragondin que vous trouvez sur des berges de rivière, mais dans certains bassins de certaines villes, Strasbourg notamment, donc si vous connaissez la ville, vous avez des ragondins qui sont nourris par le public parce que c'est sympathique, un ragondin. Les enfants aiment bien donner du pain et donc vous allez trouver cet animal-là. Donc, là aussi, on a des actions de prévention parce que le ragondin, vous le savez, est vecteur potentiellement de la leptospirose. Donc, un problème de communication également à faire sur le sujet. On va trouver, dernier exemple, la tortue de Floride, qu'on trouvait dans les animaleries dans les années 70. Et puis, évidemment, la tortue, elle était vendue, elle faisait 3 cm. Sauf qu'à la taille adulte, elle en fait une vingtaine. Et donc, les gens se sont discrètement débarrassés, on va dire, dans les étangs ou dans les plans d'eau en milieu urbain. Et maintenant, vous la trouvez, vous allez la trouver à Lyon. Vous allez la trouver dans d'autres villes, à Nantes, par exemple, dans les parcs urbains. Et elle prolifère, etc. Alors, en milieu urbain, je dirais que les conséquences environnementales ne sont pas bien graves puisqu'on a une biodiversité qui est totalement artificielle. Il y a évidemment moins d'impact sur les milieux. Par contre, il peut y avoir un impact, comme j'en ai parlé précédemment, un impact, on va dire, social parce que des nuisances sonores, des nuisances de fiantes, des nuisances sanitaires vis-à-vis également des animaux domestiques, vis-à-vis de la santé humaine. Donc, c'est plutôt ces impacts-là qui sont importants en milieu urbain. Merci. Hélène Soublet, j'aimerais qu'on parle donc de biodiversité. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles espèces, de ces espèces envahissantes, sur la nature et vice-versa ? Quid de la biodiversité sur cette question ? Alors, déjà, oui, merci de la question. Donc, la question de la biodiversité, c'est vrai que c'est une question qui est réputée complexe. Les espèces exotiques envahissantes, alors là, même chose, on parle souvent d'espèces exotiques envahissantes et pas uniquement d'espèces envahissantes, puisque les espèces natives, a priori, sont considérées comme posant moins de problèmes. Mais ces espèces-là sont considérées par les chercheurs au niveau international comme la cinquième des menaces, en fait, qui pèse sur la biodiversité. Donc ça, ça a bien été établi dans les publications scientifiques. Cette menace, c'est à la fois, effectivement, une menace économique et sanitaire. On en a entendu parler, mais c'est également une menace pour les écosystèmes. C'est dû, en fait, à une certaine plasticité de ces espèces-là qui vont réussir à s'installer. Mais quand on regarde, en réalité, les succès d'installation, on n'est pas sur des taux d'installation énormes. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des espèces qui vont être introduites dans un milieu, on va avoir une installation dans 10% des cas. Donc l'espèce, finalement, s'adapte à son nouvel écosystème. Et on va avoir un phénomène d'envahissement dans 10% des cas. Ce qui veut dire qu'au final, vous avez finalement un seul pourcent des espèces qui sont introduites, qui vont être des espèces envahissantes. Donc potentiellement posant des problèmes à l'homme. Puisque c'est une vision un petit peu anthropocentrée, mais c'est quand même la réalité de ce qu'on vit. Donc ce qui, en fait, est le facteur majeur d'installation et finalement d'envahissement, peut-être, de ces espèces, c'est l'espèce elle-même, avec deux caractéristiques principales. La première, c'est la plasticité génétique des espèces. Souvent, elles arrivent avec une forte diversité génétique qui leur permet de s'adapter à un environnement qui est très nouveau. et un fort taux de reproduction. Ça les aide à s'installer et à envahir éventuellement l'écosystème. Mais la cause principale actuellement, c'est l'homme, en fait, qui bouleverse les écosystèmes, qui bien souvent les simplifie. Et un écosystème simplifié, François l'a abordé un petit peu tout à l'heure, c'est un écosystème qui est moins capable de retenir ou de cantonner une nouvelle espèce qui arriverait à des niches un petit peu particulières. Et donc, on peut avoir des phénomènes d'envahissement. François, de l'autre côté, en a cité un certain nombre. Et c'est vrai que lorsque ça se produit, ça peut être extrêmement problématique. Au niveau de l'Union européenne, il y a des études qui ont démontré qu'on pouvait aller jusqu'à 12 milliards d'euros par an de dégâts économiques dus à ces espèces exotiques envahissantes. Mais sachant que dans ces 12 milliards et demi, en fait, la principale classe de coûts, en fait, c'est l'intervention humaine. Puisqu'on va finalement considérer l'espèce et considérer qu'il faut intervenir. Et les coûts d'intervention sont parfois fort chers. Alors, la plupart du temps, néanmoins, dans les cas qui ont été étudiés, ou au moins les cas récents, on se rend compte que lorsqu'on laisse le temps à l'écosystème de se réorganiser, l'espèce exotique envahissante va effectivement bouleverser sur une période courte l'écosystème. Mais qu'ensuite, l'écosystème va réussir à gérer cette espèce envahissante. On a eu un exemple un peu emblématique, puisqu'il est achevé maintenant, c'est celui de la colerpe, colerpe taxifolia en Méditerranée, pour laquelle on avait dépensé pas mal d'argent pour essayer de l'extraire de la Méditerranée en voulant protéger les herbiers de Posidonie. Et finalement, elle est partie toute seule. C'est aussi ce qui s'est passé en Bretagne avec la crépidule, qui s'est installée, alors elle a été introduite par les coques de bateau. Elle s'est installée, elle posait un problème aux élevages et aux prélèvements de coquilles Saint-Jacques, puisqu'elle écoupait le même milieu. Et donc là encore, même chose, on a voulu se débarrasser de la crépidule. Et en fait, on s'en est débarrassé de plusieurs manières, puisqu'on avait même dans ce cas-là envisagé de l'utiliser de façon commerciale, de la manger. Et donc, des stratégies d'utilisation de cet animal avaient été développées. Ils ont même changé de nom, parce que c'est vrai que la crépidule, surtout qu'elle s'appelle Fornicata, donc c'est pas tout à fait commercialement acceptable. Donc ils l'ont appelé le berlingot de mer, et ils avaient essayé de créer une filière, ce qui était assez astucieux. Mais malheureusement, le berlingot de mer, à Philippe, a décliné. Et maintenant, les taux de présence des individus ne sont pas suffisants pour qu'on puisse en développer une vraie filière commerciale. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'écosystème, tout est une question de temps. C'est le pas de temps qui compte. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement vous débarrasser du problème immédiatement, il faut des interventions importantes en termes de moyens et en termes financiers, moyens humains et moyens financiers. Mais si vous laissez le temps à l'écosystème, a priori, l'écosystème va réussir à retrouver un niveau d'équilibre. Alors, ce ne sera peut-être pas le même écosystème qu'avant, avant l'introduction de l'organisme envahissant. Mais ce sera un nouvel écosystème. On en a aussi, si je peux avoir encore un petit peu de temps, pour parler de la moule zébrée. En fait, la moule zébrée, c'est pareil, c'est un envahissant qui a commencé à coloniser un peu les écosystèmes. Et donc, j'avais fait un petit schéma. Et c'est assez intéressant parce que cette moule zébrée, elle est arrivée dans des écosystèmes qui étaient relativement simplifiés, avec beaucoup de phytoplanctons, et puis des poissons qui se nourrissaient, des insectes qui se nourrissaient de ce phytoplancton et des poissons qui s'en nourrissaient. Et finalement, en arrivant, la moule, elle, c'est une grosse consommatrice de phytoplanctons. Donc, elle a finalement éliminé le zooplancton, les insectes et toute la première chaîne alimentaire, la chaîne trophique qui était déjà constituée, qui constituait l'écosystème de base. Mais elle a créé, parce qu'elle a un système, elle a une capacité de filtration qui est beaucoup plus importante que la moule native. Elle a finalement rendu l'eau plus limpide. Elle a permis l'implantation de plantes aquatiques. Sur ces plantes aquatiques, se sont développés des mollusques gastéropodes. Ces mollusques se sont trouvés fort opportunément le repas de canards et de tout un certain nombre de poissons qui les ont consommés. Il y a eu un développement d'une nouvelle chaîne trophique qui s'est révélée plus complexe que la précédente. Donc, il n'y a pas toujours des effets négatifs à l'installation d'une nouvelle espèce. C'est vrai que, regarder par le prisme, finalement, de l'appréhension humaine de ce que peut être un envahissement à un instant T, c'est parfois très problématique. Mais en réalité, il faudrait s'extraire de ça et essayer de modéliser, peut-être, les installations et de regarder sur le plus long terme, finalement, comment on peut aussi considérer que la non-action est une bonne action. On peut sympathiser, voire même pactiser avec les envahisseurs. C'est ça, l'idée. Voilà. Ça peut être même mieux qu'avant, une fois qu'on a l'envahisseur. Ça peut. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut. Et la difficulté un petit peu de ça, c'est que, comme on est face à la biodiversité, on est face aussi à des phénomènes qu'on appelle stochastiques. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilisation est assez compliquée. Donc, la fondation que je dirige, en fait, ce n'est pas la fondation pour la biodiversité. J'en suis désolée, parce que ce ne serait pas mal. Mais en fait, non, c'est la recherche pour la biodiversité. Donc, les chercheurs avec qui on travaille ont parfois du mal. C'est un front de science, en fait, chez nous. C'est-à-dire que c'est vrai que la modélisation de l'envahissement, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que ça dépend de tellement de facteurs que c'est parfois très difficile de dire, une fois qu'on a un envahisseur, ah oui, ça va se passer comme ça, etc. On l'a vu sur le frelon asiatique ou sur d'autres, ou sur peut-être aussi les autres exemples qui ont été cités. C'est quand même assez complexe d'être certain de ce qui va se passer. Merci. On va se revoir, parce qu'on va effectivement parler des responsabilités et du rôle que peut jouer le vétérinaire, notamment dans la communication. Mais Nadia, sur le groupe, j'aimerais que vous nous expliquiez, vous, en tant que sénatrice, mais surtout ex-mère, et on s'est parlé au téléphone pour préparer cette table ronde, comment vous réagissez ou réagissiez lorsque, dans votre commune, par exemple, vous aviez une invasion de rats, vous aviez une invasion d'autres espèces, pigeons ou autres ? Quelle est la réaction d'un maire, d'une maire, a priori ? Alors, la réaction des maires, le sujet, c'est l'écosystème urbain. Et en fait, il faut voir que que la commune fasse 50 habitants ou que ce soit une très grosse commune, l'acceptabilité des rats est exactement la même. De toute manière, les gens n'en veulent pas. Alors, moi, j'ai un peu honte de parler après des experts spécialistes parce que j'ai des propos extrêmement simplistes. Donc, le maire, il se trouve un petit peu coincé entre le code général des collectivités territoriales, le code de santé publique, le code rural et de l'environnement. Et puis, j'ai essayé de recenser quand il se trouve en face d'espèces qui ne plaisent pas aux gens. Alors, ça peut être des rats, des chenilles processionnaires, des moustiques, des ragondins, des frelons asiatiques, des animaux divagants, des espèces classées ou non comme mettant en péril la biodiversité, classées ou non en danger sanitaire, nuisibles ou pas à la santé humaine, organismes susceptibles d'occasionner des dégâts, etc. En effet, relevant du ministère de l'Agriculture ou d'autres. Et en fait, le maire, il est complètement perdu. Les listes deviennent totalement illisibles. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il faut détruire. Voilà, il ne discute pas, je vous l'avais dit par téléphone. Il sort le lance-flamme, le bazooka. Et en fait, sa seule question, lui, c'est qui est-ce qu'il va payer ? Voilà, donc, en plus, il est extrêmement coincé parce que la loi dit qu'il est quand même dépositaire de l'autorité publique chargée de la prévention des divagations et des épioseauties. Donc, il n'a pas le choix. Et voilà, donc, il a d'autant moins le choix que ses administrés, qui sont en général ses électeurs, ne lui demandent qu'une chose, c'est-à-dire que la commune soit propre et sans danger. Donc voilà, le traitement est curatif et radical en général. Et je ne le regrette bien souvent pas anodin d'un point de vue environnemental. Mais moi, je me souviens, en effet, quand j'étais mère, la pression que je pouvais subir de la part des administrés parce qu'ils ne pouvaient pas prendre l'apéritif tranquille le soir quand il y a des moustiques. Et là, ils sont prêts à ce qu'on bombarde des produits. Même, ils m'avaient supplié de faire passer un hélicoptère parce que l'apéro, c'est quand même drôlement important. Et je leur avais dit, oui, mais pour les femmes enceintes, les petits bébés, est-ce que vous voulez vraiment qu'on procède comme ça ? Et les corbeaux, en effet, les cacas d'oiseaux sur le pare-brise. Alors, par rapport à ces sujets, peut-être que je vais revenir un petit peu aux vétérinaires. C'est vrai que les mères ont des tas d'histoires d'animaux, d'animaux divagants. Il y a toujours des anecdotes, parfois même savoureuses, avec des histoires de chats, de chiens, de vaches, de chevaux. On a des partenariats intéressants pour gérer les chats errants parce que ça, c'est des espèces qui sont... Il y a un lien affectif. Mais par contre, quand on se trouve confronté à des problématiques d'animaux envahissants, en fait, on ne pense pas aux vétos. Alors, pour m'en assurer, j'ai téléphoné au maire ruraux de la Nièvre. J'ai passé quelques coups de fil. Mais je confirme, et c'est sûrement là qu'il y a une piste de travail intéressante. Le vétérinaire n'est pas un partenaire dans ce type de sujet. Enfin, à mon sens, peut-être que j'ai une vision trop réductrice, mais je n'ai pas l'impression que le vétérinaire soit un partenaire dans ce type de sujet. Et selon vous, il devrait l'être ? Mais c'est une piste vraiment très intéressante. Donc, les mères pourraient se tourner, dans un premier temps, directement vers les vétérinaires. Comment vous voyez les choses ? Mais absolument, c'est simplement que... Alors, les procédures, en fin de compte, les responsabilités, d'autant plus que maintenant, les découpages se font en termes de compétences. Maintenant, on est toute la journée en train de se demander qu'est-ce qu'est la compétence de la commune, de la communauté de commune, du département, de la région. Enfin, on est tout le temps dans cette histoire de compétences. Et sur ces sujets-là, il y a une partie des compétences qui relèvent du maire parce que c'est le pouvoir de police du maire. Il y a les plans sanitaires départementaux. Ça, c'est le département. J'ai des exemples à la communauté de communes où j'ai été élue. Ils sont en train d'essayer d'organiser avec la fredon un plan pour essayer d'éradiquer les ragondins. Donc, chacun fait un petit peu dans son coin. Mais comme on est axé sur cette histoire de compétences, qu'est-ce qui relève de l'ARS, qu'est-ce qui relève du préfet. D'ailleurs, la plupart du temps, on devient improductif parce qu'on se marche un petit peu sur les pieds. Les compétences des uns et des autres n'est pas forcément très claire. Il y a sûrement un travail aussi. Et de ce fait, on ne pense pas aux vétérinaires. Donc, moi, je suis ravie d'avoir potassé un peu le sujet parce que je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Il faut qu'on y aille. François, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que d'abord, les vétérinaires sont suffisamment éduqués, on va dire, sur la question précisément, pour justement pouvoir répondre à toutes les demandes, y compris celles des administrations. Bon, j'ai mis les pieds dans le plat. C'est une question idiote. Non, mais je ne connais pas tous mes confrères, donc je ne peux pas répondre forcément pour tout le monde. Sur le comment faire, bien sûr, que j'imagine que la culture est large. Je pense qu'il y a effectivement un fonds de formation qui existe et qui permet de... Un vétérinaire sait ce que c'est qu'un animal, dans tous les cas. Alors même, il y a des animaux quand même qui sont surprenants. On n'a pas tous vu dans des conditions vraiment de proximité. Même à Rangondin, tout le monde n'a pas vraiment regardé de très près comment ça fonctionnait. Et quand on voit les dents devant, on fait un peu attention quand même. Donc il y a des animaux, il faut quand même avoir un tout petit peu d'expérience pour les manipuler correctement. Si je prends un exemple d'oiseau, par exemple. Vous voyez un rapace avec le bec crochu. Ce n'est pas le bec qui pose problème, ce sont les cerfs. Méfiez-vous des cerfs, jamais de la tête. Un mersau, vous manipulez une cigogne, attention au bec. Et les pattes, non, mais les coups de bec de cigogne dans les yeux, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc en fonction de l'espèce que vous avez devant vous, et on a des rapaces en France, on a des cigognes en France, des hérans. Donc il faut savoir comment les manipuler pour ne pas exposer à la fois la personne qui de bonne fois ramasse un animal pour le faire soigner, et le confrère ou la consœur qui serait amené à le protéger. Mais je pense qu'ensuite, j'ai vu tout à l'heure pendant le déjeuner des gens de l'école de Nantes qui passent depuis des années du temps à faire des formations auprès des confrères intéressés, on ne pourra pas forcément intéresser tous les confrères. On est d'accord, il y a des gens qui vont se spécialiser dans une direction ou dans une autre. Par contre, pour ce qui est de la faune sauvage qu'on trouve chez nous en France, on peut avoir des formations qui vont associer forcément, il faut les faire, il faut les développer, du juridique et de la pratique, et pour apprendre aux confrères et aux consœurs comment se comporter et le faire savoir. Parce que si vous avez des gens compétents mais qui ne sont jamais sollicités, à quoi ça va servir ? Et on a les confrères de sapeurs-pompiers qui vont intervenir sur des situations un peu particulières, vraiment d'urgence vraies, mais vous avez le quotidien que vous avez très bien cité, où là c'est des situations de plus long terme, mais en même temps, soyons clairs, un certain nombre des problèmes sont liés en amont à des comportements humains. Il faut qu'on accepte aussi, nous, humains, homo sapiens, d'être un peu plus sapiens qu'on est jusqu'à présent, et de faire en sorte qu'un certain nombre de conséquences de nos actes ne se traduisent pas de cette façon-là. Et en fait, c'est un peu facile de toujours dire, c'est l'autre et c'est jamais moi. En général, c'est un peu les deux quand même. Donc la compétence et aussi le partage. François Delacaisse, est-ce que vous parliez de communication tout à l'heure, d'information, comment est-ce qu'on peut faire au ministère de la Transition écologique et solidaire pour informer peut-être mieux, autrement, plus, j'en sais rien, les vétérinaires et pas seulement. Est-ce que vous avez les outils pour le faire ? Justement pour savoir comment opérer, et ensuite on en reparlera avec Hélène, et comment travailler non seulement avec eux, mais aussi sur la biodiversité. Alors, on vient de créer au 1er janvier de cette année l'Office français pour la biodiversité, qui résulte de la fusion de structures. On avait l'Agence française pour la biodiversité qui existait, qui était déjà un regroupement de structures, etc., auquel on a accolé l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc pour créer cet office, et cet office dans ces missions définies par la loi, est chargé de faire de la communication sur la biodiversité. Donc on va se reposer sur cet office pour faire effectivement des actions de communication. Alors, on n'a pas attendu, évidemment, la création de cet office pour faire des choses concernant les espèces exotiques envahissantes. Il y a des plaquettes qui ont été éditées. On a fait également des messages sur la biodiversité en général. Mais je voudrais donc revenir sur ce sujet-là. C'est effectivement extrêmement important de communiquer sur le sujet, parce que ça fait partie des actions de prévention. Comme a dit François, les espèces, elles arrivent essentiellement via le vecteur humain. Donc c'est des transports, alors, de façon volontaire ou involontaire. C'est des passagers clandestins au niveau des trafics de marchandises. Mais c'est aussi des gens qui vont acheter des nouveaux animaux de compagnie, qui vont acheter des graines sur Internet pour le végétal, parce que nous n'oublions pas le végétal également, etc. Donc l'idée, c'est bien de communiquer auprès de ces gens-là en disant « Attention, n'importez pas des spécimens vivants chez nous, et surtout ne les relâchez pas si vous les avez déjà. » Et là-dessus, les vétérinaires peuvent avoir un rôle extrêmement important, parce que vous, vous êtes au contact, finalement, de ces gens qui ont des animaux et qui, pour certains, appartiennent à des espèces exotiques envahissantes, ou envahissantes tout court, et qui pourraient, un jour ou l'autre, les relâcher dans l'environnement parce qu'ils ne peuvent plus les détenir pour une raison X ou Y. Donc, là-dessus, il y a cet aspect de communication, d'information du public qui est extrêmement important. Nous, on n'y arrivera pas tout seul, bien évidemment, parce qu'il faut également utiliser des supports pédagogiques, faire de l'information. Les plaquettes, c'est bien beau, mais les gens ne vont pas forcément les lire. Il faut utiliser également des vecteurs de communication appropriés, les réseaux sociaux, des choses comme ça. On est un peu en retard sur le sujet, je vous avoue. On est une administration, donc on a des progrès à faire dans ce domaine-là. Mais voilà, utiliser des supports, on va dire, modernes, d'informations, etc. Pourquoi pas des youtubeurs, tout simplement, qui peuvent passer des messages auprès des plus jeunes. Donc, voilà, utiliser ce qui marche pour passer de l'information sur le sujet. Et là-dessus, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour nous donner des idées, faire effectivement ces supports de communication pour avoir un message qui soit percutant et qui informe sur les dangers par rapport à la biodiversité. Merci. Hélène, comment est-ce que vous voyez, vous, le rôle des vétérinaires dans toute cette chaîne ? Donc, oui, je trouve que les idées qui ont été évoquées sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il faut à un moment, en local, un référent qui permette d'apporter des réponses. Alors, c'est à la fois apporter des réponses en termes de diagnostic, mais ça, ça peut être compliqué avec la biodiversité, puisqu'on parle de 11 millions d'espèces. Donc, voilà, je souhaite bien du courage à tous ceux qui voudront avoir une vision exhaustive de ce que c'est que la biodiversité, d'autant plus qu'on n'en connaît qu'un million d'eux. Mais c'est aussi en termes d'action. C'est-à-dire que souvent, on constate que sur le terrain, pour se débarrasser d'une espèce qui est considérée comme nuisible, il y a des erreurs qui sont faites. Par exemple, le frelon asiatique, lorsqu'il est apparu, les gens ont imaginé toutes sortes de piégeages qui, soi-disant, étaient hyper efficaces pour le frelon. Mais en réalité, c'était efficace pour le frelon, mais pas forcément l'asiatique. Et il y a beaucoup de frelons européens qui ont pâti de ce genre de piégeage, et beaucoup d'autres insectes également. Donc je pense qu'à un moment, il faut, comme disait François, il faut informer les gens, il faut qu'il y ait un portail pour informer. Donc là, l'OFB peut tout à fait le faire. Le vétérinaire aura donc un devoir de s'informer s'il veut devenir ce référent. Mais je pense que ce serait vraiment très intéressant, effectivement, que ce rôle-là soit repris en main par quelqu'un au niveau des régions et des territoires. Et le maillage vétérinaire, ça me paraît vraiment un maillon essentiel pour accomplir toutes ces tâches-là et apporter conseil et appui à ceux qui en ont besoin, comme les maires. Nadia, comment est-ce que vous voyez les choses au regard de ce qui vient d'être dit ? Justement, vous êtes au carrefour, vous aussi, tout le monde est au carrefour des activités des autres. Comment est-ce qu'on crée ce lien avec les vétérinaires et la population pour que les choses s'arrangent ? Oui, alors moi, je suis aussi au carrefour puisque j'ai deux casquettes, parce que j'ai ma casquette de maire et ma casquette de parlementaire. Donc j'ai fait des petites recherches. Et en fait, c'est curieux parce qu'en ce moment, juste là, ces jours-ci, il y a quelques propositions de loi qui sont en train d'émerger, aussi bien des réflexions du côté de l'Assemblée que du côté du Sénat. C'est juste des textes qui sont en cours de discussion. Dans la navette, peut-être qu'ils ne prospéreront jamais, mais c'est quand même la preuve d'une réflexion qui est dans l'air du temps. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est que toutes les mesures qui sont proposées, en fait, c'est juste pour pouvoir donner des moyens pratiques aux maires d'aller au-delà de la sphère du domaine public, mais de pouvoir entrer dans la sphère du domaine privé de manière à agir de façon plus efficace. Que quelque part, le maire, il faut bien mettre le curseur au bon endroit pour respecter la vie privée des administrés, mais qu'ils puissent rentrer chez les gens si on constate qu'il y a des choses à traiter, les rats et tout ça. ou les espèces aussi végétales qui sont envahissantes. Mais curieusement, à aucun moment, je n'ai trouvé quoi que ce soit qui évoque de la mise en place, en effet, d'instances partenariales où on aurait l'expert qui serait en contact, une forme de binôme, en quelque sorte, entre l'expert et celui qui est l'acteur de terrain. Et c'est vrai que je pense que c'est le moment de glisser cette idée dans le... Bon, il y a des réflexions à mener avec les associations de maires, soit ruraux, soit les maires de France. Mais c'est vrai que je pense que c'est le moment de se glisser dans cette réflexion. D'autres choses dans les tuyaux ou pas ? D'autres choses dans les tuyaux de l'Assemblée ou du Sénat ? Non, non, mais hier, c'est vraiment drôle parce que c'était un texte qui était intitulé... Je ne sais plus... Oui, le texte pour la sécurité sanitaire. Bon, le titre était un peu large. mais en effet, qui traitait de ça, de qu'est-ce qu'on fait par rapport aux espèces envahissantes. Donc, c'est vraiment... Hier, on discutait de ça dans l'hémicycle du Sénat. Donc, on est vraiment dans l'air du temps. Mais bon, je vous dis, c'est des textes qui ne sont pas forcément aboutis encore et peut-être qu'ils ne prospèreront pas. Mais ça prouve qu'on est vraiment dans le cœur de ces réflexions. On parle aussi beaucoup d'espèces envahissantes, évidemment, végétales. Mais quelque part, je me permets de faire ce parallèle, bien que je sois devant des vétos, parce que c'est exactement le même problème de l'acceptabilité pour les mauvaises herbes et les problèmes de désherbage. Il a fallu quand même prendre du temps. Mais finalement, on y est arrivé quand même pour expliquer aux gens que ce n'est peut-être pas si grave d'avoir des mauvaises herbes qu'une mauvaise herbe. C'est juste qu'on n'a pas forcément encore compris à quoi elle sert. Et avec un travail pédagogique qui a été quand même mené, maintenant, les gens acceptent qu'on enherbe les trottoirs ou qu'on enherbe les cimetières. Donc, voilà. Et on relaisse tout ça prospérer. Donc, je pense qu'on est un petit peu en avance dans la réflexion du côté des végétales. Mais on doit pouvoir, avec une forme de parallélisme, avoir cette réflexion pour le monde animal. François Moutou, on parle de rôle des vétérinaires et de responsabilité des vétérinaires. Lesquelles sont-elles, ces responsabilités par rapport à ces espèces-là ? Jolie question. Je ne sais pas. Les responsabilités des vétérinaires par rapport à ces espèces, en général, c'est plutôt le propriétaire de l'animal qui doit assumer la première responsabilité. Et quand on imagine... Tout à l'heure, on parlait de la difficulté de modéliser pour avoir essayé de modéliser des maladies. Le paramètre qu'on ne sait jamais modéliser, c'est le comportement du monsieur ou de la dame qui va déplacer le microbe, le virus, la bactérie, l'animal dans un endroit où on n'avait jamais imaginé qu'il le ferait et qui peut déclencher une épidémie. Donc, le vétérinaire, il doit responsabiliser les propriétaires d'animaux ou les futurs propriétaires. Mais ça, je sais que la profession y est déjà sensibilisée. Mais c'est vrai que... Alors, je ne suis pas praticien. Je reconnais. Et ça fait quand même quelques années que j'ai un petit peu de mal quand je lis un certain nombre de documents de la profession de l'engouement qui est annoncé pour les nouveaux animaux de compagnie qui, de fait, encouragent les particuliers et donc les intermédiaires qui sont les commerçants à aller chercher des espèces que personne n'a jamais vues pour impressionner le voisin qui peuvent légalement se trouver sur le marché en France mais qui, objectivement, ne sont pas du tout connus, je le redis, au niveau biologique. Donc, est-ce qu'on sera capable de l'élever correctement ? Parce que dire je l'aime, d'accord, c'est sympa, mais ça ne veut rien dire par rapport au bien-être de l'animal. Ce n'est pas parce que je vous aime que vous allez bien. Vous, voilà, je prends un être humain. Voilà. On en parle après. Voilà. Donc, il faut quand même que les confrères et les consoeurs comprennent qu'au-delà d'avoir des animaux un peu originaux à soigner, il y a aussi quand même des responsabilités au niveau de cette biodiversité dont on dit qu'elle est importante et qu'on annonce et ce n'est pas faux qu'elle s'effondre. Donc, il faut quand même qu'on partage un petit peu ses responsabilités. Et comme on est auprès des gens qui peuvent ou pas faire en sorte que ces chaînes d'alimentation s'entretiennent, on doit quand même un tout petit peu intervenir. Quand on voit les boutiques d'animalerie à Paris ou pas seulement d'ailleurs, le choix de la diversité qui est en vente, c'est quand même un tout petit peu inquiétant quand on vous dit qu'elles sont élevées avec l'activité. Bon, quel est l'intérêt d'avoir ces animaux-là vraiment chez soi ? Il y a vraiment des problèmes de ce côté-là et je pense qu'on a un devoir en tant que citoyen et vétérinaire d'information. Et déjà, si on élevait mieux nos chiens et nos chats ou nos lapins nains, peut-être qu'on ferait des progrès sur le bien-être animal et ce n'est sans doute pas un important des animaux exotiques très mal connus qu'on va améliorer les choses. Donc, je pense que là, on a vraiment une vraie responsabilité professionnelle. Hélène ? Oui, donc je voulais rajouter, alors pas sur la responsabilité, mais sur les qualités du vétérinaire qui pourrait du coup être mise à profit, c'est la capacité du vétérinaire aussi à se placer dans le curatif, dans le préventif, pardon, plutôt que le curatif, donc la petite lapsus. Parce qu'en fait, je pense que dans ces questions-là, la réponse curative immédiate du traitement, qui est souvent d'ailleurs, je vais éliminer l'individu qui m'embête parce que ça me pose des nuisances immédiates, n'est pas toujours la bonne réponse et on l'a vu dans plusieurs cas. et que du coup, cette approche un peu holistique de la recherche de la cause, d'éviter de traiter le symptôme et d'essayer de trouver la cause de la maladie, on va dire, de l'écosystème, c'est une démarche qui est intéressante. Et je pense que c'est la démarche qu'il faut avoir pour éviter la dispersion ou l'envahissement trop important d'un écosystème. Par exemple, pour les espèces qu'on a citées jusqu'ici, ça signifie quoi ? Oui, ça nécessiterait de regarder pourquoi ces espèces se répandent et envahissent l'écosystème. Dans les deux cas qu'on nous avait demandé de traiter pour la table ronde, en réalité, c'est des cas un petit peu particuliers. Par exemple, la chenille processionnaire, effectivement, le changement climatique fait qu'elle augmente son air de distribution, donc sa répartition, elle monte vers le nord. Mais la chenille processionnaire, c'est une espèce locale, ce n'est pas une espèce exotique. Donc, si elle envahit, c'est parce que, localement, sur le territoire, il y a des choses qui se passent. Donc, il y a le changement climatique, ça c'est sûr, je pense que c'est le facteur principal. Mais par contre, un des autres facteurs, c'est aussi la disparition du passereau commun. Parce qu'un des prédateurs de la chenille, c'est les petits passereaux, les mésanges notamment. Et on sait qu'il y a un effondrement actuellement des passereaux dans les campagnes françaises. Ça a été bien mis en évidence par le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle. Et l'effondrement de ces passereaux est lui directement relié à l'effondrement des insectes, qui a aussi été bien mis en évidence. Alors, les passereaux ont dit 60%. Les insectes, ce serait plutôt 80% en biomasse d'effondrement. Donc, ça, c'est énorme. Et l'effondrement de ces insectes, c'est dû à la dégradation des milieux, la destruction des habitats et la pollution généralisée, notamment par les pesticides. Donc, si on fait toute cette chaîne causale, on finit par trouver, finalement, comment est-ce qu'on peut agir ? Et donc, les modalités d'action peuvent être aussi un petit peu différenciées de simplement, je vais aller tuer la chenille en la brûlant ou en l'écrasant. Donc, je pense que ça, le vétérinaire est capable. Il est formé pour ça, en fait, dans la formation initiale que moi, j'ai subie aussi, du coup, même si je ne suis pas non plus praticienne. C'est bien établi. Les vétérinaires sont d'abord des épidémiologistes et ils savent traiter des crises de santé publique. Donc, je pense que c'est une qualité qu'on pourrait mettre à profit via l'extension du mandat sanitaire où on peut trouver des moyens, je pense, pour que ça finisse par se mettre en place. Quelque chose à ajouter ? Vous voulez rajouter quelque chose, François, de la caisse ? Par rapport au rôle des vétérinaires, on avait abordé le sujet l'an dernier avec l'Ordre, effectivement, sur un problème déontologique. C'est que le vétérinaire est avant tout un médecin. Il soigne des animaux. Et nous, dans notre problématique, on est sur une problématique d'élimination d'animaux. Et je cite un cas, par exemple, quelqu'un trouve, un particulier va trouver dans la forêt un animal blessé qui appartient à une espèce exotique envahissante qui est réglementée. Premier réflexe, il va l'amener au vétérinaire. Le vétérinaire va soigner l'animal. Sauf que la réglementation interdit le relâcher. Que se passe-t-il ensuite ? Ce qui est demandé dans un intérêt supérieur, c'est l'élimination du spécimen. Puisqu'on est sur une problématique environnementale, on est sur une problématique de sauvegarde, de préservation de la biodiversité. Mais, du point de vue du médecin, du vétérinaire, on est sur une problématique de sauvegarde de l'animal. Donc là, on a deux conceptions quelque part qui s'affrontent. Donc, intérêt de l'animal, bien-être animal, immédiat, versus intérêt de l'environnement, de la biodiversité. Donc, ça, c'est un sujet qui est traité au niveau du comité d'éthique qui a été mis en place. Et voilà, on a finalement des débats philosophiques, finalement, sur le sujet qui rentre en ligne de compte et que, pour l'instant, on n'a pas solutionné. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de positionnement du vétérinaire. Donc, comment doit-il se positionner par rapport à ça ? Et en élargissant le débat, finalement, quel est son rôle par rapport à la problématique environnementale et par rapport à la préservation de la biodiversité ? Donc, c'est un sujet... Moi, je ne suis pas vétérinaire. Je dirais que c'est... Voilà, c'est à vous aussi de vous emparer de cette problématique et de trouver un positionnement par rapport à ça. Eh bien, je serais assez tentée de solliciter la salle, justement, sur cette question. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur la question, voilà, je veux bien qu'on lui passe un... On va vous passer un micro. Parce que c'est une vraie question. Drôle de bruit, le micro, là. Oui, Gilbert Gaude, vétérinaire non praticien également, chargé des affaires animales d'une grande ville pendant 20 ans. Je voudrais quand même remettre le débat qu'on avait proposé, qui étaient les espèces animales autochtones envahissantes. Et là, je crois que le rôle du vétérinaire, c'est d'être en appui des décideurs publics en créant une chose sur un bassin de vie qu'on ne peut pas faire en tant qu'élu, c'est la cohérence territoriale. C'est-à-dire que le vétérinaire, il voit tout ce qui se passe dans le bassin de vie. Donc quand il voit arriver une espèce envahissante comme le rat, les chenilles processionnaires, il a un rôle d'alerte des élus. Il a également un rôle de proposition en matière de prévention de ces proliférations. C'est-à-dire qu'on est dans la curation, ça c'est indéniable, mais on a également possibilité qu'on ait une connaissance de la biologie des espèces pour proposer d'autres solutions. Et c'est là où je voulais absolument qu'on insiste sur la biodiversité pour lutter contre la monospécificité. C'est-à-dire que quand on a une espèce qui prend l'ascendant sur les autres, développer une biodiversité végétale et animale permet souvent de réduire, de minorer, voire de disperser les vecteurs de pathologies humaines en arrivant à mieux intégrer cette espèce. Et donc l'objectif que doit porter la profession vétérinaire, à mon humble avis, vu de l'extérieur, c'est justement d'être des sentinelles de l'envahissement par des espèces animales ou végétales et également une force de proposition pour les élus, donc une force d'appui. C'est-à-dire que ce n'est pas aux vétérinaires d'inventer l'eau tiède, c'est vraiment d'être en appui. Et là, on a aussi eu un dérapage, ça date d'hier, un élu qui propose une solution pour Paris en matière de lutte contre les punaises de lits. C'est depuis 1802 que Paris lutte contre les punaises de lits. Donc là, il n'y a rien à inventer. Tout existe. Il suffit juste de donner les moyens aux services de santé des villes de faire leur boulot. Voilà. Je voulais juste compléter. Ok, merci. Une autre réaction, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis Christine Filia, docteur vétérinaire. Alors, je ne suis pas complètement dans votre domaine. Je suis vétérinaire conseil en élevage, essentiellement volaille et porc. Et je voulais soulever la dualité qu'a soulevé le confrère par rapport à notre double mission. C'est-à-dire que nous, on est plutôt dans la biosécurité et la salubrité. Et en fait, on a beaucoup de mal à concilier ce que vous venez d'évoquer, la biodiversité, puisqu'en fait, avec les normes qui sont arrivées, et logiquement d'ailleurs, pour la peste porcine africaine et puis notamment les luttes salmonelles influenza, tous les insectes, les rats dont vous parlez, sont considérés comme des facteurs de risque. Et ce qu'on nous demande à nous, c'est de les limiter. Alors, on fait partie aussi de ces vétos, qu'on fait partie des plans éco-antibios. On a des prédateurs d'insectes, donc on peut jouer avec de la compétition et pas avec de l'élimination. Mais je suis quand même très inquiète parce qu'on a cette double casquette. Et en fait, l'administration nous demande, notamment dans des plans salmonelles, quelquefois l'éradication du cheptel par principe de précaution, mais aussi de redémarrer dans un univers qui est proche entre guillemets de la stérilité. Donc moi, je soulève cette question. On est vraiment, enfin nous, véto d'élevage dans cette dualité-là. C'est-à-dire, comment préserver la biodiversité et répondre à ce que l'administration nous demande en matière de prévention, précaution par rapport au risque sanitaire public. C'est un vrai souci actuel qu'on va soulever la semaine prochaine, il y a une journée salmonelle, parce qu'on est vraiment entre les deux, avec la notion de pesticides, entre autres, puisqu'effectivement, si on ne travaille pas avec de la lutte biologique, c'est les seules choses qui nous restent. Hélène ou Nadia, vous voulez intervenir, je vous en prie. Oui, moi, je voulais juste, je rebondis ce que vous disiez, c'est vraiment une notion de curseur, savoir à quel endroit on positionne bien le curseur. Et je vais donner un exemple, je sors complètement du sujet de réflexion, mais ça permet quand même d'en créer, en milieu rural, la prolifération, parfois non maîtrisée, de chats. Donc on a des foyers qui se développent, avec des chats qui partent dans tous les sens. Et que font les gens en général ? Il est noir. Donc tout le monde connaît l'histoire. Et on a une expérience très intéressante où là, justement, on a remis le vétérinaire dans la boucle. Alors l'élu, les voisins, le vétérinaire, y compris des associations de défense des animaux, où on a trappé les chats, on les a stérilisés, on les a remis dans la nature. Alors évidemment, avec des chats, ça semble plus facile, avec des chenilles professionnaires, c'est peut-être plus compliqué. Mais quoi que je sais, qu'il y a des méthodes pour stériliser, justement. Et c'est exactement le sujet, je pense, parce que c'est la différence entre éradication et maîtrise. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et voilà, mon histoire de chat me permettait d'appuyer mon propos. Merci. Hélène, vous vouliez vous en prie ? Oui, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Il y a la gestion de crise. Donc là, parfois, il y a des mesures radicales qu'on est obligé de prendre parce qu'on est en train de gérer une crise. Notamment, c'est vrai que les crises sanitaires avec des maladies zoonotiques, infectieuses, humaines, on est dans l'ordre de la crise, il faut traiter tout de suite. Mais par contre, je pense qu'on peut aussi peut-être réfléchir à ensuite une gestion hors crise qui soit une gestion plus de prévention de l'apparition de ces mêmes phénomènes. Nous, on a conduit une étude pour justement essayer de voir comment est-ce que les écosystèmes pourraient être mobilisés pour la prévention des maladies infectieuses. Donc, il faut reconnaître qu'on a très peu de publications scientifiques pour l'instant sur le sujet. Mais sur un certain nombre de maladies infectieuses, des effets comme les effets de dilution, donc effectivement, utiliser la biodiversité pour éviter l'installation intempestive d'une seule espèce qui serait aussi porteuse d'un virus ou d'une bactérie pathogène pour l'homme. Ce sont des effets qui marchent dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. On a aussi les effets prédateurs, donc dans certains cas, l'introduction ou au moins, on va dire, le fait de laisser le prédateur s'installer dans un écosystème, ça permet de limiter, de réguler un certain nombre d'autres hôtes qui peuvent être des hôtes intermédiaires pour des maladies infectieuses, animales ou humaines d'ailleurs. Alors c'est le cas du renard, c'est le cas du loup, désolé, j'aborde le sujet, mais c'est vrai que tous ces prédateurs dans les écosystèmes ont un rôle et on ne peut pas, à un moment, on ne peut pas les ignorer. On les a enlevés, souvent manu militari, on est maintenant en train de payer un certain nombre de conséquences et sur les maladies infectieuses, c'est prouvé dans certains cas. donc je pense que tout ça nous demande d'avoir une vision un peu plus globale et un peu plus holistique des problématiques de santé publique qui se posent à nous et on parlait de formation tout à l'heure, moi je suis quand même intimement persuadée que c'est la clé du succès, c'est-à-dire qu'il faut former, alors les vétérinaires on l'a dit, mais l'administration aussi peut-être, pour que les mesures qui soient prises le soient en connaissance de cause et soient basées sur des effets scientifiquement établis d'une relation de cause à effet entre une mesure de gestion et son succès pour maîtriser une crise et éviter que la maîtrise de la crise précédente entraîne la crise suivante avec parfois autre chose, donc ça c'est vraiment important, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre en oeuvre cette formation et il y a une deuxième chose qui est aussi vraiment importante et ça je pense que je vous rejoins dans ce que vous disiez au début de l'intervention, il faut absolument que l'ensemble des ministères travaillent ensemble, main dans la main pour la gestion d'une crise, donc ça veut dire que quand c'est une crise sanitaire dont le ministère de l'agriculture est en charge, il faut absolument que le ministère de l'écologie, la transition écologique et solidaire, pardon, ça a changé, soit aussi mis dans la boucle le ministère de la santé et peut-être aussi il faudrait y adjoindre le ministère du budget parce que c'est vrai que tout ça coûte parfois fort cher. Merci. Une autre intervention, une question, une réaction dans la salle ? Juste un petit rappel. Je suis par là, au fond. Ok, à gauche. Bien que vous vous leviez, comme ça tout le monde vous verra, merci beaucoup. Oui, donc Fabrice Bonin, je m'occupe au niveau du conseil de l'ordre, surtout de la protection animale et l'an dernier, nous avions travaillé en fait sur justement un guide de la faune sauvage qui existe, qui est téléchargeable sur le site de l'ordre des vétérinaires. Vous allez dans la partie bien-être animal, vous cliquez et vous allez trouver guide de la faune sauvage. Donc dans ce guide, vous allez trouver un rappel réglementaire qui est intéressant pour les confrères qui récupère des animaux sauvages. Notamment, vous avez aussi quelques gestes sur les soins à effectuer en urgence et vous avez ensuite le listing l'annuaire complet de l'ensemble des organismes à solliciter, notamment les DDPP, les centres de soins faune sauvage et vous avez aussi l'ensemble des adresses de l'ONCFS qui aujourd'hui est l'Office français de la biodiversité. Vous avez aussi sur cette partie du site, en tous les cas, vous ne l'avez pas en libre disposition, mais on peut trouver maintenant sur le site de l'ordre, il suffit de nous demander, la liste de l'ensemble des compétences vétérinaires en faune sauvage. Cette liste n'est pas publique puisque les vétérinaires en question n'ont pas souhaité la rendre publique, mais en tous les cas, vous pouvez vous adresser à la commission de l'ordre des vétérinaires qui s'occupe de la protection animale qui vous renseignera sur les possibilités sur les nombreuses spécialités exercées par les vétérinaires en faune sauvage. Beaucoup sont compétents, malheureusement, ils ne se font peut-être pas assez connaître. Enfin, on a plus de 200 vétérinaires qui font partie de l'association française des vétérinaires des parcs zoologiques et ils sont très compétents et en tous les cas, ils sont une mine de renseignements et ils existent. Donc voilà, il suffit de n'hésitez pas à contacter ou aller voir sur le site de l'ordre. Il y a énormément d'informations. En tous les cas, dans la partie BEA, bien-être animal, vous cliquez sur l'onglet guide de faune sauvage et vous verrez, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci pour cette intervention. Merci. On vous écoute, monsieur. Bonjour, je suis Nicolas Dierne, vétérinaire-chef du SDIS de l'Oise, donc des sapeurs-pompiers de l'Oise et aussi président de l'association des vétérinaires sapeurs-pompiers. J'interviens au sujet des espèces envahissantes et de la gestion de la crise. Dans l'Oise, nous avons eu l'épisode et le passage du frelon asiatique il y a trois ans. Alors, pour vous donner les caractéristiques opérationnelles, c'est un passage de 50 interventions à 2 500 interventions sur une année. 2 500 interventions, c'est le niveau d'un centre de secours. Donc, on doit mobiliser des ressources aussi bien en formation, en EPI, en formation du personnel et puis trouver des heures de sapeurs-pompiers pour intervenir, pour gérer cette crise. Évidemment, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, n'a pas de réponse immédiate, même financière. Donc, il faut que l'on gère, que les pompiers gèrent tout sur une année. Ça, et puis, rappelez aussi que pour les collectivités territoriales, les vétérinaires sapeurs-pompiers peuvent être des conseillers techniques et ça, n'hésitez pas à les solliciter parce que, aussi bien pour répondre à la crise que pour mettre en place des notes opérationnelles pour les services d'incendie et de secours, c'est nous qui allons être les acteurs pour ça. Donc, sollicitez-les. Merci. Une autre réaction ? Non ? Oui, bonjour. Je suis Sylvie Mialet. Je suis vétérinaire. Je suis aussi inspecteur de santé publique vétérinaire et responsable de la formation des vétérinaires à l'école des services vétérinaires à Lyon. Je tenais à rassurer Hélène, ma collègue, sur le fait qu'il existe à l'école des services vétérinaires une formation sur ces thématiques. On a développé d'abord une collaboration avec l'AFB hier, l'OFB aujourd'hui sur des études. Les étudiants qui m'accompagnent pourront en témoigner et puis aussi un diplôme qu'on vient de monter qui va être ouvert au mois de mars qui est sur la thématique de One Health en pratique, tous ces aspects d'interface sur la santé et la biodiversité. Donc, on est convaincus, nous, qui formons les inspecteurs de santé publique vétérinaire que c'est très important qu'il y ait une formation, une ouverture au-delà du cœur de métier santé publique vétérinaire à ces thématiques. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada